... ...d'Azimov à Tolkien, cycle et série dans la littérature de genre, la fantasy et, constellation, des mondes fictionnels dans l'imaginaire contemporain. Impliquée dans l'organisation et la diffusion des activités de recherche, cofondatrice de l'association Modernité Médiévale, elle a organisé de nombreux colloques, coordonné une douzaine d'ouvrages collectifs et animé les sessions du... est-ce qu'on dit le MOOC ou le M-O-O-C-F ? Le MOOC. Le MOOC Fantasy et du MOOC SF. Alors, Anne, je t'essaie de la parole. Alors, j'ai choisi avec Game of Thrones un exemple à la fois très visible au centre de l'attention, alors que sa huitième et dernière saison sera diffusée dans un peu plus d'une semaine maintenant, et un objet très atypique, en apparence, extrême à de nombreux points de vue. Je vais utiliser pourtant cet exemple exceptionnel comme support d'une réflexion comparatiste qui entend en élargir les leçons. La question que me semble en effet poser les écarts dans Game of Thrones, si on considère les deux séries, romanesque et télévisuelle, tient dans le spectaculaire croisement de leurs avancées respectives. La série télévisée est partie avec 15 ans de retard en 2011, mais elle a refait son handicap en cinq saisons, et elle se termine trois ans plus tard, tandis que l'apparution des volumes est durablement à l'arrêt depuis cette même année, 2011, où a débuté la diffusion de leur adaptation sur HBO. Or, l'intensité affective des attentes quant à la série télévisée en particulier ne semble avoir d'égal que la durée, toujours plus extrêmement longue, séparant de livraison de la série romanesque. Alors ma question, ce sera pourquoi l'attente de la prochaine saison d'une série télévisée est-elle aussi insoutenable que courte, alors que celle du roman équivalent, inconfortable sans doute, peut-être à la limite du supportable, et cependant à l'évidence possible. Cette question va nous permettre du coup de repérer des points de différenciation entre des types de consommation sérielle, qui présente par ailleurs de nombreux points communs, comme le montre très bien par exemple l'excellente thèse d'Anaïs Goudemant, qui n'a pas encore été évoquée, mais dont le travail touche de manière très centrale à l'objet de ce colloque. En autre ère du transmédia, et alors même que la carrière de Martine le place au cœur des logiques de convergence, il n'en reste pas moins que son œuvre illustre une certaine spécificité résistante du livre. Bien, alors je vais commencer par développer mon rappel des faits, en mettant chaque fois l'exemple de A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, en perspective avec des tendances plus générales. Alors comme on le voit sur cet affreux tableau, un calendrier de parution où j'ai visualisé les occurrences en deux colonnes, du bleu au rose, avec les nuances de violet, qui visualisent les temps de récits communs, les saisons de la série télé adaptée du cycle romanesque, on voit que les dates de parution des romans s'espacent. La durée de l'attente s'allonge, les trois premiers volumes sont parus dans des délais raisonnables, un tous les deux ans, 96, 98, 2000. Alors on sait que les auteurs d'Ensemble romanesque s'efforcent en général de tenir un rythme de publication suffisamment soutenu pour limiter une tendance forte de ce marché, qui est la déperdition de lecteurs entre chaque volume. Alors un rythme d'un volume par an, voire un tous les deux ans, fait office de norme, du Club des Cinq au premier Harry Potter, en passant par des exemples plus proches de nous sur lesquels je reviendrai, Lionel Davoust, Les Dieux Sauvages, un volume par an depuis 2017, Jean-Philippe Jaworski, Roi du Monde, un volume tous les deux ans depuis 2013. Mais on sait aussi que certains producteurs de contenus écrits ou imprimés ont été et sont encore soumis à des cadences bien plus rapides, à une productivité qui impose le vocabulaire de l'industrie pour tenir un calendrier de parutions hebdomadaires ou mensuelles. Les feuilletonistes, les auteurs de romans populaires dont Mathieu Le Tourneux nous a parlé hier, les auteurs de comics, les mangakas. On est dans ces cas-là, du côté de ce que Paul Bleton a pu identifier comme la configuration de base de son modèle de la lecture sérielle, où les producteurs visent la quasi-synchronie du temps de l'édition et du temps de la lecture. Alors on pourrait se dire du coup que Martine se conforme dans un premier temps à un schéma de production et de consommation courant, à une norme livresque, avant de s'en éloigner progressivement. Ça n'est pas si simple que ça parce qu'en réalité, il a dévié dès le début et ensuite parce que ce type de déviation est si courant qu'il en devient une norme en soi pour les romans mondes des genres de l'imaginaire. Déviation immédiate, donc. Des délais et du volume total de façon concomitante. Déjà, le deuxième épisode, paru si rapidement, contient des centaines de pages coupées du premier, qui étaient donc d'emblée déjà trop long. Et durant ces mêmes deux premières années, où le projet semblait suivre un cours régulier, prévisible et satisfaisant, il a en réalité doublé, passant de ce qui devait être au départ une trilogie à un plan qui s'établit alors, en 99-2000, à six volumes, pour monter à sept volumes dès la rédaction du roman suivant. A chaque fois que Martin publie un roman, il découvre qu'il doit revoir le plan d'ensemble pour en prévoir un de plus. Paru après cinq ans de délai, A Fist for Crows, le volume 4, n'est en effet que la première partie d'un diptyque qu'il formera avec le cinquième volume, alors annoncé comme imminent. A Dance with Dragons, second volet, donc, qui ne sera finalement publié que six ans plus tard, en 2011, et depuis, on attend The Winds of Winter. Le problème, c'est que les livres deviennent de plus en plus gros, donc de plus en plus longs à écrire, d'une part, et aussi nécessairement de plus en plus nombreux pour recevoir ce même contenu, car il y a des limites à la taille possible de chaque volume individuel, et d'ailleurs, dans l'apparition française avant l'intégrale, chacun était découpé en deux, trois, voire quatre tomes. Les livres de Martin ont toujours été énormes, comme il l'indique dans la citation ici, mais ils ont tendu à l'être de plus en plus, comme en témoignent donc ces chiffres fournis par l'auteur. Alors, une telle inflation peut sembler aberrante. En fait, elle est très courante. J'ai envie de dire normale, car cette tendance m'apparaît comme parfaitement liée à la logique même de la forme cyclique, dont je documente le caractère expansif depuis une quinzaine d'années maintenant, et qui ne m'a jamais surpris sur ce point, qui ne m'a jamais déçu par ses potentialités sur ce point. Et donc, j'ai consacré, j'ai mis la référence ici, un article déjà à Game of Thrones de ce point de vue. Il y a de plus en plus à dire, au fur et à mesure, que l'histoire s'écrit. Le monde s'étend, les personnages se multiplient, les chronologies de chaque lieu et de chaque personnage s'allongent, et même si Martin, on le sait, en élimine un grand nombre, il en reste toujours plus. The Winds of Winter is not so much a novel as a dozen novels, each with a different protagonist, etc. J'avais choisi les deux exemples que j'ai cités tout à l'heure pour illustrer cette tendance. Lionel Davoust, donc certes, publie un volume par an, mais Les Dieux sauvages est passé d'une trilogie prévue à une pentalogie annoncée en l'espace de trois ans. Jean-Philippe Jaworski, effectivement, publie un volume tous les deux ans, mais il avait un plan en trois branches qui s'est subdivisé en rameaux, pas moins de quatre pour la seule seconde branche. Les exemples sont innombrables. Certains servent d'étalon ou d'épouvantail dans la profession. C'est le cas de Robert Jordan, dont on s'inquiète régulièrement que George Martin ne suive son malheureux exemple, qui commence à publier La Roue du Temps en 1990 et meurt 17 ans plus tard, sans l'avoir terminé, 11 volumes et une préquelle plus tard. Cette mention de la préquelle me donne l'occasion de parler d'une autre expansion par bourgeonnement, la production de volumes compagnons, très importante chez Martin, qui vient s'intercaler dans la chronologie des volumes. En fait, il se passe des choses depuis 2011. On peut estimer que ces publications viennent en partie combler les attentes, ou bien qu'elles les entretiennent, qu'elles les attisent, comme une braise sur laquelle on viendrait souffler régulièrement pour la refaire flamber de plus belle, pour que le feu ne s'éteigne pas. Et on peut en dire autant des adaptations sur d'autres médias quand elles débutent avant l'achèvement de la série principale, de la série adaptée, comme ça a été le cas pour Harry Potter avant notre Game of Thrones. Donc, A Song of Ice and Fire n'a rien d'atypique dans son inflation et ses vecteurs d'expansion multiples, et pas davantage dans ces énormes durées d'attente que l'ensemble romanesque nous impose. Tant les exemples de reprises tardives et d'intervalles gigantesques, entre ouvrages, sont courants dans ce domaine. J'en ai mis quelques-uns chez mes auteurs de prédilection. Conan Doyle, qui force ses aficionados à attendre huit ans entre le dernier problème et le chien des Baskerville. Asimov reprenant et reconfigurant massivement ses séries en cours depuis les années 50 à la fin des années 80. Et puis Tolkien, qui publie un roman en 1937, un second trop long découpé en trois tomes en 1954-55, et puis qui meurt sans avoir achevé celui qu'on attendait ensuite, le Silmarillion, dont une première version paraît en 1977. Alors certes avec une autonomie plus grande de chacun, mais on est là sur des intervalles de 15 à 20 ans entre chaque occurrence. Pour en venir à mon contraste avec le cas de la série télévisée, de tels exemples, ils sont beaucoup plus rares et ne se font qu'au prix d'une modification massive des données premières de la diégèse. Ça va être les générations successives de Star Trek, un cas proche de celui de Holmes, résurrection sous la pression des fans, la deuxième époque de Doctor Who, comparable aux deux temps du métacycle d'Asimov, ou encore le retour prophétisé de Twin Peaks, comparable au cas de Tolkien, pour les délais du moins. La poussée du marché de la nostalgie rend certes ce nombre d'exemples plus nombreux ces dernières années, avec par exemple le retour de X-Files, mais en revanche, je ne compte pas du tout les nombreux reboots qui présentent un cas différent quant aux questions de continuité. Le cas hyper majoritaire pour la série télévisée reste cependant celui de la diffusion d'une saison par an, les chiffres d'audience permettant ou non son renouvellement, et donc la mise en production et le tournage immédiat de la saison suivante. Quand une série à succès comme Les Revenants fait attendre trois ans sa saison 2 sur Canal+, 2012-2015, ces délais sont analysés comme une sorte d'accident industriel témoignant de l'immaturité persistante du système de production et notamment d'écriture scénaristique en France. Donc Game of Thrones, la série télévisée, suit bien sa propre norme médiatique pendant ces six premières saisons, avec cette parfaite régularité des dix épisodes livrés pour diffusion entre avril et juin. Les intrigues buissonnantes de Martine ont dû être sévèrement soigneusement, parfois sévèrement taillées pour s'adapter à ce volume préconçu. Les divergences n'apparaissent d'abord légèrement que lorsque la décision est actée de clore la série au bout de huit saisons. Un tel terminus adquem, comme l'ont bien montré les travaux de Florent Favard, modifie en effet les objectifs même des créateurs de la série. Au lieu d'opérer dans une temporalité de la narration fondamentalement ouverte, ça finira, oui, nous promettons, mais quand, nul ne le sait, alors, ils doivent désormais adapter finement leurs deux paramètres, ce qui reste à dire et le temps qui reste pour le dire. Ils le font dans des épisodes moins nombreux, mais plus longs, et qui prennent surtout plus de temps pour se faire d'une manière qui soit jugée satisfaisante au regard des attentes placées en eux. On a d'abord un décalage de trois mois pour la saison 7, et puis on est passé à une saison blanche en 2018, mais le caractère exceptionnel de cette décision a été marqué de façon extrêmement claire. C'est Game of Thrones, c'est la dernière saison de Game of Thrones, et donc c'est pour ça qu'on vous fait subir cette attente infernale. Alors pourquoi une telle différence ? Pourquoi est-il courant d'attendre de longues années le prochain roman, et a fortiori l'achèvement de l'ensemble, quand la série télévisée est, elle, contrainte à un rythme beaucoup plus soutenu et régulier ? Pourquoi les lecteurs et le marché du livre doivent-ils le supporter, tandis que les spectateurs et l'industrie de la télé et de la VOD ne le peuvent pas ? Alors il y a un ensemble d'explications à ce constat que je vais tenter de passer en revue maintenant. Le premier facteur d'explication est disons interne, lié aux contraintes de narration propres à chaque média. L'image en prise de vue réelle est davantage contrainte dans ses possibilités de représentation de l'écoulement du temps. Elle ne peut ni l'arrêter, ni l'accélérer, dès lors qu'il s'incarne dans le corps physique d'un acteur. J'ai parlé de ça dans l'article que je cite ici. Le temps passe plus vite à l'image. Il passe inéluctablement, même si on cherche à prétendre l'inverse. Cela crée ce que j'ai proposé d'appeler des effets de discrépance visuelle, quand le temps est censé ne pas s'être écoulé, mais que nos yeux nous disent le contraire. Le cas de Bran en donne un exemple, parce que son interprète avait été casté à la pré-adolescence, un âge particulièrement délicat par ses transformations physiques accélérées, et qui s'est vraiment métamorphosé entre les saisons 1 et 4, comme le montre ce montage parodique. Alors, on peut rendre compte de ce vieillissement si on adopte une timeline pour la série télévisée qui suit l'intuition commune égalant tant de la diégèse et tant de la diffusion. Une saison égale un an dans l'histoire racontée, et c'est ce que font certains wikis consacrés à la série télé, vous l'avez ici, qui, en partant de la date de début, de 198, ajoutent un an par saison, et donc on arrive à 304, et donc, Bran a 14 ans. Ok. Sauf que dans la série romanesque, dont les rares indices chronologiques ont été amoureusement compilés par des fans, eh bien, on se retrouve à la fin de Edens with Dragons, en 300, en juillet 300, à peu près deux ans après le huitième anniversaire de Bran. Donc, il a dix ans. Bon. En outre, la gestion de l'effet de durée n'est pas complètement cohérent dans la série télé, car, à contrario de Bran, qui a si vite grandi, le bébé de Gilly, lui, a connu une curieuse croissance heurtée, nulle, pendant deux saisons. Là, vous le voyez, à la saison 5, il est né à la saison 3, et il n'a pas bougé. Il a toujours trois à six mois, avant un rattrapage soudain, à partir de la saison 6, où là, pour le coup, il a deux ans. Deux tels raccourcis brutaux, vous le savez, se sont multipliés dans cette saison. suscitant la perplexité de Martine et des fans. Cette saison accélère jusqu'à l'excès de vitesse, sans toutefois pouvoir compenser le retard accumulé dans les chronologies comparées. Donc, la vraisemblance chronologique à l'écran, c'est un des facteurs pour lesquels la série télé ne peut pas attendre. Les contrats liant les sociétés de production aux diffuseurs, la gestion complexe des emplois du temps des nombreux acteurs, créent bien sûr tout un réseau de contraintes économiques et légales supplémentaires, mais dont on peut estimer qu'elles viennent permettre et garantir cette régularité qui est la clé d'une expérience de visionnage cohérente sur le long terme. Les enjeux financiers massifs, une série télé coûte et rapporte beaucoup plus qu'une série de romans, imposent de prendre très au sérieux ces questions, d'autant que les spectateurs ont intégré cette norme et ne peuvent pas attendre davantage. Leur attente est courte, mais fébrile, les deux indissociablement. Un tel niveau d'engagement et d'excitation, de tension pour reprendre le vocabulaire de Baroni, n'étant pas facile à maintenir sur le long terme. Alors, les suspens de fin de saison dans la série hyper feuilletonante qui est Game of Thrones sont notoirement intenses. Les incertitudes sont accentuées par les chocs successifs de la disparition de personnages importants et aimés dont on vient de parler. Ainsi, celui portant sur, spoiler, la mort d'un personnage de Jon Snow à la fin de la saison 4. Mais cette même scène est présente dans A Dance with Dragons et on attend toujours, huit ans après, la résolution romanesque de ce suspense-là. Je ne dis pas que les fans des romans sont plus patients ou moins violents dans leur passion. On sait que Martine a été très attaqué, insulté, menacé de mort entre l'apparution des volumes 4 et 5 sur son blog. Et puis, j'y reviendrai. Mais les fans face aux romans et à l'auteur sont impuissants. Ils n'obtiennent rien. Ils n'y peuvent rien. Du côté de la série télévisée, en revanche, des indices existent. Des fuites sont possibles. Car le monde narratif est multiplement greffé, ancré sur le monde réel. Anaïs Goudemans rappelle ainsi, en accroche de sa thèse, à quel point la chevelure de Kit Arrington, l'acteur qui joue Jon Snow, fut scrutée pour tenter d'en déduire des indices sur le sort du personnage. Ce qui change ici, c'est une question de sociabilité, de la série télévisée, donc de partage de la durée et de l'attente qui passe à la fois pour les spectateurs et pour les acteurs et pour les producteurs. Le visionnage d'une série télé est une expérience sociale que n'est pas tant la lecture d'un cycle. Et ce, toute considération de chiffres mis à part, la proximité d'écran à écran peut jouer, étant de nature à baisser le coût d'entrée dans les pratiques d'enrichissement et de partage pour une série télévisée, elle va être plus spontanée que pour un cycle romanesque, que pour des lecteurs. Cette sociabilité, qui est une partie intégrante de l'expérience sérielle, est un partage de la durée. Game of Thrones, faisant partie de ces séries encore diffusées sur un créneau, elle est regardée ensemble par des masses de spectateurs qui commentent collectivement leur visionnage en direct, c'est le live tweet, puis durant les heures et les jours qui suivent sur les autres canaux d'échange. Le risque de divulgachage est si élevé qu'il induit une consommation resserrée dans le temps, même pour ceux qui choisissent le replay ou le piratage. C'est maintenant qu'il faut avoir vu la série et en parler ensemble. En contrepartie, cette expérience liée à une temporalité partagée est plus éphémère. Elle court un vrai risque de se dater, de se périmer, même si un patrimoine télévisé, une culture spécifique qui promeut ses propres classiques comme Friends ou Buffy, s'est constituée. Le livre a tout de même, de ce point de vue, l'avantage que l'imagination du lecteur opère les mises à jour que la prise de vue entrave. Par exemple, pour prendre deux occurrences très proches dans leurs enjeux, Fondation se lit toujours très bien de façon décontextualisée, presque rien dans les nouvelles marques qu'elles ont été écrites dans les années 40, tandis que Star Trek est un fleuron de la culture SF, mais porte visiblement son âge. Ça peut faire son charme, mais c'est une série des années 60. Certaines séries, comme les Sopes, sont très durables, mais cette fois, clairement pas vouées à être rediffusées. Tout se passe comme si elles effaçaient leur propre passé en avançant dans le temps. Donc l'expérience sérielle que décrit Anaïs Goudemans est toujours, en raison de sa diffusion discontinue, ancrée dans un contexte où elle s'enrichit de sa dimension communautaire. Mais c'est clairement plus le cas pour la série télé que pour l'ensemble romanesque, dont la diffusion, comme on le dirait, d'un médicament est plus lente et plus continue. Un dernier facteur l'explique encore, qui est le rôle de l'auteur, fermement tenu ici par George Martin. On dit souvent ce rôle affaibli en régime sériel et médiatique. Il est en tout cas partagé sur une série télévisée, très clairement. Or, Martin a beau être un auteur de genre, issu de la contre-culture, à l'initiative d'un univers partagé, Wild Cards, auteur de séries télé, un temps aussi, scénariste sur certains épisodes. Eh bien, il adopte sur ces questions d'autorité des positions fortes qu'on peut juger aujourd'hui un peu archaïques, celles d'une génération qui a commencé à écrire dans les années 70. Son parti pris à l'encontre de la fanfiction est fameux. Il la condamne et la refuse dans des tribunes en ligne où il s'affirme simultanément comme le propriétaire et comme le père de ses créations. Le seul autorisé, légalement, économiquement et affectivement, à décider de leur sort. Et ce, alors même qu'il n'hésite pas à lancer des pistes de prolongement possibles qu'il ne pourra pas mener à bien, personne n'est plus sensible que Martin à la tentation d'expansion, et alors que ces fanfics n'en existent pas moins. De toute façon, adouber ou non. Je disais tout à l'heure que les lecteurs et le marché du livre doivent supporter les délais et les prolongements que l'auteur leur impose, même s'ils ne le font pas de bon gré, bien sûr. Les éditeurs de Martin préfèreraient sans nul doute exploiter le succès en publiant de nouveaux volumes, mais ils n'ont pas le choix. Quant aux lecteurs, ils s'en sont pris à lui parce qu'ils le voyaient s'investir dans d'autres projets au lieu d'écrire le roman attendu. Mais on n'est pas dans Misery. Un exemple de roman de Stephen King qui revient très souvent quand il est question des fans de Martin. Les lecteurs ont un gros pouvoir de nuisance par la malveillance, mais Martin, qui a connu le succès sur le tard, semble assez blindé. Et par la sanction économique, achetée ou non, mais les sommes sont sans commune mesure avec le marché de l'audiovisuel et Martin est à l'abri du besoin. L'histoire divulguée par la série télé étant significativement différente de celle qu'il a à nous raconter et qu'il est seul à pouvoir nous raconter ainsi, l'auteur demeure incontournable. Neil Gaiman a pris la défense de Martin dans une fameuse réponse à un lecteur qui lui demandait s'il trouvait normal que Martin fasse attendre son roman et n'y consacre pas tout son temps. Il a dit dans des termes volontairement offensants, mais parlant, cette non-soumission de l'auteur au désir de son public client. George Martin is not your bitch. Et il faisait valoir d'autres intermittences, celles de l'auteur, de la vie, de l'inspiration, les intermittences du cœur. Retrouvant ici, quoique de manière extrêmement terre-à-terre, une certaine mystique de l'écriture. Si la liberté de Martin est liée, bien sûr, à son succès, le pouvoir qu'il détient est en revanche bien celui de tout auteur. Un pouvoir pas uniquement érotique, not your bitch, mais clairement de nature amoureuse. Comme dans toute relation pour qui a aimé le début de son histoire, eh bien, il ou elle est le seul, la seule, à pouvoir combler ce désir même qu'il ou elle a su faire naître et qui n'existait pas en dehors d'elle ou lui, y compris dans sa dimension singulière, face à une seule autre personne. Alors, tous ces éléments, je conclue, sont en voie d'évolution. La question de l'âge des acteurs sera bientôt peut-être dépassée par les technologies de de-aging. L'obsolescence des images peut être contrée par des mises à jour comme celle de Star Wars par George Lucas. Et du côté de l'écriture et de l'édition de livres, une nouvelle génération arrive pour laquelle Martin fait office de dinosaure dans l'activité d'auteur devient aussi celle d'une sorte de community manager dont un des talents très importants et réels est de savoir se constituer et ne pas s'aliéner une fan base. Mais en attendant, j'étais la première étonnée à retrouver dans cette étude de cas où je ne m'attendais pas à les voir surgir des invariants médiatiques dont on pourrait penser que la culture de la convergence les affaiblit, voire les efface. Eh bien, la fiction écrite demeure moins dépendante de critères financiers et moins inscrite dans le flux temporel. On y retrouve singularité, autorité, pérennité comme quelque chose qui relève d'un moindre lien aux demandes du public historique et aux durées du cycle de production court. Cette fameuse autonomie du littéraire complètement remise en cause à juste titre par la contextualisation historique et les études culturelles n'est alors peut-être pas seulement le fruit d'une vision légitimiste héritée du modernisme. Celle-ci n'aurait fait qu'élever en critères de valeur essentialisés des traits qui s'avèrent aussi liés à des spécificités irréductibles de la fiction écrite dans le champ des cultures médiatiques ou pour le dire autrement et reprendre le vocabulaire de la série culturelle proposée hier, l'institution média a creusé un intervalle identitaire mais celui-ci n'en existe pas moins. Je vous remercie. Une question pour toi sur un aspect à aborder qui me paraît très intéressant sur le fait que l'image inscrit aussi la série dans le temps dans une période spécifique avec des exemples de Star Trek et Star Wars et c'est vraiment une question complètement ouverte parce que je n'ai pas de réponse mais j'ai observé récemment dans certaines séries de SF une reprise de l'esthétique des années 60-70 dans des séries complètement contemporaines je pense à Maniac en particulier ou à la deuxième saison de Legion et voilà c'est juste qu'est-ce que tu ferais de ça par rapport à ta démonstration justement et à cet écart que tu soulignes entre le livre et la série et l'égard qu'il peut y avoir entre l'écriture et l'image alors en tant que parti pris esthétique ça n'empêche pas qu'on voit que la série est contemporaine non ? je pense qu'on la voit comme une série contemporaine qui cite une époque plus ancienne parce qu'il y a d'autres choses que juste le look des personnages qui fait la contemporanéité de l'image quelque chose de l'ordre de sa qualité de netteté enfin voilà il y a je ne suis pas spécialiste de l'image donc je ne saurais pas le décrire suffisamment correctement mais je pense qu'à moins d'avoir un vrai travail que font certains auteurs qui essayent effectivement que leur image ressemble à une image ancienne dans des documentaires ou des choses comme ça c'est possible de reproduire une image ancienne mais sinon on verra que ces séries restent contemporaines et sinon ça me semble un effet de cette époque de nostalgie et de retour de présentisme qui a bien été déjà analysé par ailleurs je voudrais juste il me semble que dans ton opposition c'est juste la conclusion qui me paraît un tout petit peu discutable c'est-à-dire que tu as l'air de dire que c'est une opposition du littéraire au télévisuel mais en réalité c'est une opposition de la publication ponctuelle à la publication régulière les auteurs de Pulp qui devaient sortir un récit par numéro l'auteur du Shadow l'auteur du Spider etc ils devaient sortir une oeuvre régulièrement les auteurs qui sont dans des collections standardisées on leur dit de sortir une oeuvre régulièrement ou pas et de la même façon les auteurs qui font des séries ou pas oui on leur demande souvent dans les contrats il doit y avoir des mènes pour sortir à la place je parle dans les collections standardisées avec des contrats de périodicité à l'inverse tu as des auteurs qui font des univers mais sans périodicité à la télévision avec des séries de téléfilms par exemple qui n'ont pas les mêmes contrats de périodicité donc je pense qu'il y a quand même un élément supplémentaire par rapport à l'opposition disons un peu essentialisée entre le littéraire et le télévisuel il y a aussi une opposition mais qui ne contredit pas ce que tu dis mais qui à mon avis impose quand même de le nuancer entre disons des logiques de publication périodique mais c'est la même oeuvre là tu vois Mathieu c'est la même oeuvre c'est la même oeuvre donc ça ne dépend pas de la logique de enfin bah quand même si tu publies si tu publies dans une publication périodique avec un contrat qui te demande de sortir ah mais Martine il a des contrats il s'assoit dessus c'est tout oui mais ça c'est pareil pour un auteur de téléfilm ou un auteur de tu veux quand il n'a pas tu n'as pas un les sommes franchement le marché du livre ne fonctionne pas de ce point de vue il a fonctionné de ce point de vue oui et je te disais il y a encore les auteurs de comics les auteurs de marga qui sont soumis à ce oui oui tout à fait tout à fait page 2 oui oui non ça existe mais effectivement le fait que les éditeurs sont obligés d'attendre si tu discutes avec un éditeur c'est une réalité de leur métier ils passent leur temps à courir après des auteurs qui sont qui sont très 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 souvent en retard et ils n'ont ils n'ont que peu de moyens de pression s'ils veulent le livre sauf quand dans le contrat il y a une idée qu'il faut prendre le livre à une date précise régulièrement et que sinon on change d'auteur ce qui existait encore jusqu'aux années qu'on a de 60-70 et peut-être encore dans certains ensembles c'est-à-dire qu'il y a une question toujours par rapport dans la réception et surtout par rapport à la dimension de cette attente insoutenable pour la série davantage que pour les romans vous avez la question en termes économiques et transnationaux finalement est-ce que le fait que la marque va faire sur la vitesse de la séculation d'un roman qui doit être traduit en plusieurs langues et ça prend du temps alors que la série dès qu'elle sort quelques heures après ou même quelques minutes après est déjà sous-titrée c'est plus partout dans le monde au-delà des contraintes légales d'une chaîne comme les cheveux etc et qu'est-ce que cette masse qui circule très rapidement fait au excès et à ses besoins et à cette dimension insoutenable là oui c'est un facteur à ajouter effectivement pour la rapidité pour les durées respectives cependant Martine écrivant en anglais on attend plus sa traduction c'est comme les Harry Potter quand on attendait les derniers volumes d'Harry Potter même ceux qui n'étaient pas très forts en anglais même si ceux qui avaient je ne sais pas 13 ou 14 ans se disaient qu'ils allaient faire l'effort là parce qu'ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps donc ça fait partie de ces éléments dont j'estime qui baissent le coût qui baissent le coût d'entrée et de participation mais qui ne sont pas complètement un frein enfin voilà qui ne sont pas absolument une opposition alors on aurait le temps pour une dernière question c'est une question que je trouve à l'occasion de ton exposé mais qui est peut-être plus générale c'est sur la centration sur les femmes c'est-à-dire qu'il y a peut-être plusieurs modalités d'attente selon le degré de famitude c'est-à-dire de la temporelité sur les choses en cours c'est-à-dire telles qu'elles se sont présentées et puis telles qu'elles nous apparaissent maintenant parce que maintenant ce qu'on va avoir c'est la totalité de Game of Thrones qu'on pourra se faire d'un coup quand on le désira et maintenant on a aussi déjà cinq volumes qu'on peut relire et qu'on relit parce que voilà on les relit si on le souhaite avant la diffusion de la nouvelle saison après avoir regardé pour comparer enfin voilà on a déjà une masse qui est désormais disponible et dont on jouit comme on veut et pour la différence entre des fans et des spectateurs moins investis bien sûr ceci dit on sait tous ça a été vraiment constaté que le type d'attitude qui était considéré comme caractéristique des fans et c'est énormément répandu et que un visionnage passionné attendant de manière tendue le prochain épisode et entre les épisodes parlant ou allant chercher des informations en discutant etc c'est vrai que ce sont des pratiques qui se sont énormément étendues et démocratisées donc la distinction entre un spectateur fan et un spectateur moins engagé me semble en constante évolution et notamment sur Game of Thrones on l'a vu de manière très claire c'est une série qui est vraiment vue par des masses des 15 millions de spectateurs etc et qui les engage grâce à ces cliffhangers etc de manière presque automatiquement tendue voilà malheureusement on doit déjà enchaîner avec la deuxième présentation mais tout d'abord merci Anne Besson merci